L'histoire est très longue, ce n'est pas encore fini. Épisode numéro 2, Yasmina K. répond à Hamza suite à ses propos virulents et menaçantes envers sa personne. Écoutez. Cette vidéo s'adresse à Hamza Khomi. Je viens d'avoir des informations d'une personne qui est rentrée immédiatement en contact avec moi puisque je n'étais pas sur Facebook, sur mon téléphone, j'étais occupée. On m'envoie les liens, je lis que Hamza a fait une vidéo pour dire Yasmina, arrête tes conneries, Yasmina, arrête ce que tu es en train de raconter, enlève ce que tu as mis sur ton mur, tu racontes des conneries de moi et de ma famille et patati et patata et tu me dis, je te donne quelques heures pour enlever ce que tu as mis sur ton mur. Sinon, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie ou bien quoi, tu vas quitter Facebook ou bien tu vas faire quoi. Hamza, toi, tu te prends pour qui exactement? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? De là où tu es assis en France là-bas là. Un, je suis désolée, je serai obligée de citer son nom. Le grand footballeur international, Bakary Kone, tu l'utilises son nom pour te promener partout, tu racontes du n'importe quoi, tu dis que c'est ton grand frère. Maintenant, tu peux t'arrêter devant moi aujourd'hui pour me dire que ton grand frère que tu as trafiqué là. Moi aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ton grand frère. Tu vas t'arrêter devant moi aujourd'hui pour être en train de dire comment ça se fait que tu vas être venu me raconter que c'est ton grand frère et que soi-disant, c'est lui qui gère ton compte bancaire parce que tu as fait trop de bêtises et tout ça. Donc, tu lui as donné procuration sur ton compte bancaire pour qu'on puisse t'aider un peu dans la gestion de tes finances et tout ça parce que soi-disant, tu as fait des bêtises. Mon ami, depuis toutes tes honoris que tu es en train de faire, puis on sait que tu as pris le nom de, tu veux prendre le nom de Bakary Kone pour te donner de l'importance là. On sait, aujourd'hui, moi, je sais que Bakary Kone, ce n'est rien pour toi, ce n'est même pas un de tes cousins, rien du tout. Mais imagine tout ce que tu m'as dit quand tu étais ici ou à distance. Mais Aza Kone, tu es un malade mental, il faut aller te faire soigner. Tu es un malade mental, tu es un malade jusqu'à fatigué, ça ne va pas dans ta tête. Tu es un menteur fini, tu es un foyer, tu es un brigand, tu es un maudit, Aza. Parce que vraiment, quand je récapitule dans ma tête tout ce que tu as eu à me dire, ça veut dire que chaque chose qui sort de ta couche, c'est une mensonge, tu mens, tu mens. Il y a des moments dans la vie, on peut mentir quand vraiment c'est nécessaire. Mais toi, dès que tu t'appouches, tout ce que tu dis, c'est que tu es un mensonge, tu es malade. Tu es un grand malade, tu es un psychopathe. Tu es un psychopathe, on doit te prendre les chaînes d'éléphants là. Tu as taché pour t'envoyer en asile de fou. Tu n'es pas normale, mon ami. Tu es un grand malade, un menteur. Tu n'as rien, tu es un homme, tu n'as rien, tu n'as même pas d'avenir. Tu t'es trafiqué un haine, tu t'es trafiqué un titre de footballeur. Tu n'es même pas footballeur, tu n'es rien du tout. Tu as déjà montré quelles bonnes photos. Tu es sur un grand terrain, en train de jouer un grand match. Si ce n'est pas le truc de prendre les photos de Bakary qu'on a à Jaffa. Et le gars m'a dit, il est fâché. Parce que partout, tu passes, tu fais des chronories et tu prends le nom de ce gars là. Après, les gens disent, le frère, le petit frère de Bakary, on dit, on me parait que le gars, il s'est fâché, il ne veut plus, il ne veut plus, il t'a coupé, il t'a perrouillé. Parce que tu mens sur lui que tu es son frère et en plus tu fais des bêtises et puis tu es en train de salir sa réputation. Tu es un menteur. Ce n'est pas un problème. Là, tu es en train de te promener dans un voyou, tu te donnes des mauvais conseils, tu es déjà malade dans ta tête et puis tu t'as encore fréquenté des gens qui te donnent des conseils bidons à non plus pouvoir. Moi, je me lève là. Je fais une statue, je fais une vidéo pour me plaindre. Parce que tu es en train, c'est toi qui est en train de raconter du n'importe quoi sur le net de moi. C'est toi qui est en train de dire du n'importe quoi de moi sur le net. Si tu ne parles pas, tu ne dis rien. Moi, Yasmine, je serai chez moi ici. Je ne vais pas me lever pour raconter quelque chose. Je suis assise tranquillement, on va venir me dire que, ah, il est en train de dire ça. Quand tu parles à les gens, tu ne sais pas qu'ils disent ça à d'autres personnes. Et puis les gens rentrent dans un boss, ils connaissent l'histoire. Donc les gens rentrent dans un boss, ils me disent, ah, il a dit ça, il a dit ça. Et tout le monde est témoin. Le lendemain, le lendemain, le lendemain de la publication de la vidéo, Dono, ce n'est pas que j'ai mis sur le net parce que je ne fais pas bien. Le lendemain, à peine, tu as appelé un gars, je ne sais pas s'il t'a piégé, tu ne savais pas qu'il était en train d'enregistrer la conversation, il ne savait pas, tu parles, tu parles, tu lui goba bien comme ça, goba bien. Toi-même, tu ne sais pas, tu es en train de montrer aux gens, tout le monde est en train de dire, attends, Yasmine, tu as l'air foutre toi avec une racaille comme ça. Tu n'as même pas d'éducation, tu ne sais même pas comment te comporter. Une fille a pleuré, il dit, elle n'était pas bien parce qu'elle a tellement espéré une relation, elle se rend compte qu'elle a été bêlée, elle est en train de tourner comme un lion ici, presque en train de péter un câble avec un enfant de 9 ans à ma charge. Avec un enfant de 9 ans à ma charge. Et en train de péter un plomb, je n'ai pas envie de péter un plomb, je vais faire des bêtises, je vais perdre la date de ma fille. On va me prendre ma fille pour la mettre dans une famille d'accueil. Toi, tu viens dans la vie des gens pour venir mélanger les gens, pour venir détruire les gens. Si toi et moi, on s'est connus il y a deux semaines, il y a trois semaines, Hamza, tu sais ce que toi et moi, on a vécu. Tu sais ce que tu as ouvert ta bouche pour me dire. Tu as compris ? Tu sais ce que tu as ouvert ta bouche pour me dire. Tu n'es pas le seul homme sur la terre. Si aujourd'hui, moi, Yasmine, je suis tombée amoureuse de toi là, Hamza, c'est parce que je t'ai fait conscience. C'est parce que j'ai fait conscience à tout ce que tu as ouvert ta bouche pour me dire. Oui, je t'ai fait confiance. Même si je sentais des fois qu'il y avait des incohérences dans ce que tu disais, l'amour avait pris le dessus. J'ai fermé les yeux. Tu n'es pas mon premier homme. Voilà. Je suis une femme mature, je suis plus âgée que toi en plus. Tu n'es pas le premier homme de ma vie. Alors, si aujourd'hui, je te rends compte, j'étais tombée amoureuse de toi, il n'y a pas d'explication de, il y a deux semaines, il y a trois semaines, on se connaissait. Tout ça, on n'en sait rien, ça. Toi et moi, tu sais ce qu'on a vécu. On s'est vu demi-forte. On s'est vu presque demi-forte. Tu sais ce qu'on a vécu, Hamza. Le laps de temps où on a eu la relation, qu'on s'est connu il n'y a même pas longtemps, tu me demandes un mariage. C'est moi qui ai ouvert ma bouche, la première pour parler de mariage. On a continué de développer le sujet ensemble. Mais ce n'est pas moi, Yasmine, qui ai ouvert ma bouche, qui te dit, Hamza, s'il faut me marier, c'est toi, lui, qui a commencé à me dire, oui, je veux que tu sois ma femme, je veux que tu sois tout. Mais tu es le menteur. Regarde la vidéo que tu viens de faire là. Mais regarde ton visage. Regarde ton visage quand tu as arrêté. Regarde ton visage. Mais tu es tellement sérieux que les gens qui ne te connaissent pas, Oh Seigneur, les gens qui ne te connaissent pas, Hamza, tu sais quoi ? Franchement, il faut que je reconnaisse. Tu es très fort. Tu es très fort. Parce que tu es tellement mal à ta chair et mal à ton esprit. Ton esprit est perdu. Ton esprit est perdu. Mon Dieu. Parce que vraiment, pour te lever, il faut avoir des comportements, des attitudes comme ça. Alors que tu as fait du tort à une femme. Tu as fait du mal. Tu sais que tu as menti. Tu sais que tu as été malhonnête. Tu sais que tu as blessé une femme. Je ne suis plus une vidéo. Tu rentres en contact avec moi. Même si la vidéo est diffusée. Comment, comment ? Tu peux me grouder. Tu peux me dire tout ce que tu veux. En toi et moi. Mais tu ne vas pas tout de suite prendre le téléphone, poser les gens. Tu me bats bien. Comme ça, je les vais rouler. Toi, Hamza, est-ce que tu as eu le courage de me dire à moi, il n'y a plus de bas, tu ne veux plus de moi ? Tu as eu le courage ? Tu avais un comportement bizarre, bizarre. Je me suis dit qu'il est jeune, il a la tête un peu en l'air, t'entends. Mais vraiment, j'étais quand même mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'on sait comment toi et moi, on posait tous les jours dans nos conversations, comment on était. C'était difficile pour moi, le changement. Donc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Mais tu n'as pas ouvert ta bouche pour me dire que c'était évident, ou bien c'est quelque chose, machin. Que tu ne connais même pas, tu veux tout suivre comme ce mari. Tu n'arrêtes pas de répéter ça, tu n'arrêtes pas de répéter. Toi, tu crois que les gens qui sont intelligents, toi, ils t'ont écouté parler le lendemain de la vidéo. Tu penses qu'ils se disent que tu es un homme normal ? Moi, je peux dépasser par une situation comme désespérée où il est complètement blessé, choqué, en train de faire une dépression amoureuse et tout ça, et puis avoir pour bien gestes comme ça. Mais le geste-là, il n'y avait pas des injustes, des liens, il n'y avait rien. Il n'y a pas quelque chose de mal, de mauvais que j'ai dit de toi. Mais toi, le lendemain, tu commences à dire que n'importe quoi, tu parles mal de moi. Ah, je ne sais pas pourquoi elle a publié cette vidéo. Vraiment, ce n'est pas la peine. Ça s'arrête là. Même qui t'envoie d'aller dire du mal de moi, tout de tout. Toi-même, tu n'as pas de respect pour toi-même ta personne parce que tu sais que ton âme est déjà foutue. Ton âme est déjà perdue. Parce que tu ne réfléchis même pas, il n'y a rien dans ta tête. Tu ne réfléchis même pas. Tu es un sale petit menteur. Tu ne comprends pas comme les enfants, même de 12 ans, de trucs. Tu es un voyou finit, tu es toi-même, je ne sais pas quoi. Enlève le nom de geste-là, ma famille. Le statut de l'égide de ta famille. Déjà même, il y a un profil Bacoconné sur Facebook. Je ne suis même pas sûre que ce soit le profil de Bacoconné. Parce que tu es un imposteur. Tu utilises ton nom pour faire quoi et puis tu passes des rêves pour rentrer dans les conversations. Tu es capable de ça. Tu es malhonnête à me faire ça. Tu es malhonnête, je t'attends. Fais ce que tu veux, je t'attends. Tu penses que quoi ? Regarde moi ce que... Bon bah, voici l'épisode numéro 2. C'est le sorti. En tant que bon, Bacoconné, journaliste. C'est ça que là. Abonnez-vous à mon Instagram, bravado97. Et likez-vous à ma page également. C'est tout pour le moment. Épisode numéro 3. Bientôt, online. Bientôt, online.